bonsoir alors pour ceux qui ne sont pas avec nous depuis le début ce cours a commencé en fait depuis presque deux ans si vous voulez rattraper et réapprendre ce qu'on a appris jusqu'à présent tous les cours se trouvent enregistrés sur notre site qui est www.oseléisrael.com celui-ci on est aujourd'hui dans le chapitre 15 de Orot HaTeshuvah j'espère que vous avez le texte dans les deux paragraphe יהud alors on est déjà en nébreu et on ne pas dit là c'est le texte qui est le texte de l'avion et à l'assumer sur le temps de la vie tout est bien et tout est bien et la question la première question qui est en train de l'amberge est que l'homme a l'assin a la vie et le songeur et le songeur et le songeur et le songeur et il va aller vers le haut vers le haut C'est tout le monde. alors que, juste pour l'ampleur, expandir en amour, à tous les pays, on l'ampleur et à toutes les pays, on l'aure,ket apprément la vie. Et c'est l'arrel de l'ampleur, la vieillesse, que l'arrel, l'ampleur, la vieillesse, et l'aure des esprits les pays, et qu'on n'aura de cette vieillesse, on l'avoue l'avoue, le plus de l'ampleur, donc je pense que j'avais tout compris on va quand même répéter alors allons-y je traduis déjà lorsqu'on oublie l'essence de notre propre âme en d'autres termes on s'oublie on ne sait plus qui on est on n'a pas une connaissance profonde de notre essence et qu'on ne fait pas trop attention c'est à dire on est un petit peu perdu et on n'observe pas l'intégrité de notre vie on est tout le temps en train de courir après toutes sortes d'objectifs qui nous semblent importants et louables et où on s'en trouve nous-mêmes dans toute cette histoire on n'en sait rien on a oublié notre essence notre personnalité notre être et notre moi alors on racole on n'en a un sable on n'en a pas tout devient tout devient douteux donc il aura quand on parle de déchouva il faut faire très attention à ne pas rentrer dans une furie de comportements et d'adhérer à toutes sortes de comportements sans savoir à quoi tout cela mène et quel est notre rôle et quel est notre essence et quelle est notre définition ça reste à savoir est-ce que un cadre de votre coup nous appelle à courir après toutes sortes de comportements religieux ou bien à retrouver notre être le plus intérieur à travers ces comportements religieux très souvent les gens se laissent aller dans un mécanisme de religiosité et oublient totalement leur être il s'avère que ton être est très important Dieu ne t'a pas créé par hasard ce n'est pas un bag dans le progrès dans le le tortnit on dit un bag en français bag bug un bug dans le tortnit d'un cadre de votre coup qui a fait en sorte que par hasard tu es né non il t'a voulu spécifiquement et ce n'est pas qu'il t'a voulu une fois et après il t'a oublié tu vois bien que tous les matins il vient te réveiller ça veut dire qu'il est intéressé par ta propre personnalité il n'est pas un boulon perdu dans l'univers il n'est pas un boulon qui complète une machine infernale qui va on ne sait où tu as une importance en tant qu'individu propre et si tu n'es pas conscient de ta propre personnalité et que tu te laisses aller vers un mécanisme de religivité et bien tu te boures sur toute la vie tu penses revenir vers Dieu en fait tu rentres dans un automatisme qui t'écarte totalement de Dieu car Dieu se trouve d'abord et avant tout en toi et si tu veux arriver à Dieu tu n'as pas le choix que de passer par cet intermédiaire qui est ton mot c'est clair ? regardez dans le texte on reprend lorsqu'on oublie l'essence de notre propre âme c'est bien qu'on ne fait pas trop l'attention d'observer l'intervoluté de notre vie propre tout devient un balagan tout devient douteux il n'y a plus aucune valeur sûre dans ce monde c'est la raison pour laquelle dit le Rav la tshuva la plus importante la plus primaire qui elle est capable d'éclairer tous les zones obscures de notre vie que d'abord avant tout l'homme revient vers soi-même et qu'il arrête cette course infernale vers toutes sortes d'objectifs qui pensaient être important carrière l'argent la connaissance tout ça ne sont que des outils n'ont pas d'importance en tant que tel ce sont des outils pour mettre en évidence ta propre personnalité qui elle est divine et qui est un dévoilement de la dignité indispensable au bon développement de ce monde donc si ce point essentiel tu l'oublies tous ces moyens que tu uses ne t'amèneront jamais à cet objectif que Dieu espère ouvre donc la tchouva en rachit très souvent les gens pensent que faire tchouva c'est d'appliquer à la lettre ce qui est marqué dans Chupanaro sans aucun doute mais d'appliquer à la lettre ce qui est marqué dans Chupanaro ce n'est qu'un moyen de déceler sa propre nature je dirais qu'un rapport il s'avère que la Torah n'est pas face de Shalom une religion la Torah c'est la nature qui est gravée en nous ça veut dire je m'explique si par exemple on met dans un laboratoire une fleur en observation et la laborantine commence à écrire voilà cette fleur elle pousse de cette manière il le faut de tels engrais l'arroser tous les quelques jours il le faut des rayons de soleil et c'est comme ça qu'elle se développe et que le pollen arrive etc. donc supposons qu'elle a fait elle a réussi à résumer toutes les lois de vie de cette fleur et bien cet article qu'elle a écrit s'appellera en hébreu Sefer Torah Aperach le livre de la Torah de la fleur on dirait en français la théorie de la fleur la théorie des lois de la fleur mais où se trouve véritablement cette Torah dans le livre ou dans la fleur de manière vivante ces lois se trouvent gravées dans l'être qui est la fleur ce qui est marqué dans le livre est qu'une retranscription conceptuelle de l'existence vivante qui se trouve dans la fleur donc ne pas se tromper la véritable Torah c'est celle qui est gravée dans l'être ce qui est marqué sur le parchemin et dans les livres est qu'une retranscription descriptive de la véritable vie qui se trouve dans l'être dans la même manière qu'il y a la Torah tu peux mettre un champ d'observation et voir comment il se développe et comment il se marie et comment il meurt etc ça s'apprendra c'est faire Torah et tu peux mettre aussi un être humain en observation et tu vas voir comment il vit qu'est-ce qui améliore sa vie qu'est-ce qui dégrade sa vie et là tu dévoiles une nouvelle dimension que l'homme dans sa nature même il est social il se sent concerné par les autres un chat qui voit un autre chat se faire écraser ça lui fait ni chaud ni froid il est même capable d'aller lécher le sport du chat il se sent même pas concerné par l'histoire alors que lorsqu'un être humain voit un autre être humain se faire écraser par une bagnone automatiquement il a tour à son secours parce qu'il se sent profondément lié à lui car dans la nature même de l'être humain il y a une sociabilité donc c'est une nouvelle dimension mais avant que ce soit marqué sur une feuille c'est d'abord avant tout gravé dans l'être humain et un être humain normal sain de corps et d'esprit ne tue pas ne vole pas et lorsqu'il tue il se sent mal dans sa peau il s'est comporté à contre nature il a détérioré sa nature et c'est la raison pour laquelle il se sent mal dans sa peau parce que ce comportement n'est pas fidèle à sa véritable nature donc toutes ces lois on appellera ça Sefer Torah Ta'adam le livre de la Torah de l'homme maintenant dans la création divine il y a une dimension encore plus haute que l'homme qui s'appelle le peuple d'Israël qui appartient à la famille humaine mais qui est une qualité une catégorie plus haute et donc une nature différente qui exige un comportement adéquat à cette nature ce comportement en fait est l'expression optimale de cette nature et lorsqu'il se comporte autrement que ce comportement il agit à contre nature il se détériore et faisant partie d'une cellule de la nation d'Israël il détériore avec lui le peuple d'Israël entier le peuple d'Israël lui-même étant le cœur de l'humanité il détériore avec cela l'humanité entière l'homme étant le cœur de toute existence il détériore de ce fait même l'existence entière ça veut dire que chaque fois que tu fais une mitzvah en fait tu ne fais qu'exprimer ta nature et c'est ce qui permet de faire découler la vie dans ce monde et de la faire apparaître dans toute sa vigueur et tu renforces la vie dans le peuple d'Israël dans l'humanité dans l'existence entière par contre chaque fois que tu fais ce qu'on appelle une abéba c'est-à-dire tu transgresses ta propre nature tu te comportes à contre de la nature tu te rétrogrades tu te dégrades tu portes atteinte à ta nature maintenant toi vu que tu réalises une cellule du corps national du peuple d'Israël par la même tu détruis le peuple d'Israël le peuple d'Israël étant le cœur de l'humanité par la même tu détruis l'humanité et l'existence entière tout ça pour dire que la Torah n'est pas une religion une doctrine extérieure à laquelle on doit adhérer pour faire partie du clan mais en fait ça n'a aucun rapport avec ma nature par exemple on a mis sur pied un clan et le signe qu'on appartient tous au même clan on met une casquette rouge mais la casquette rouge n'a aucun rapport avec ma nature on aurait pu décider totalement aléatoire de mettre une casquette verte et ça n'a aucun rapport avec notre nature donc il ne faut pas considérer les mises autres de la même manière c'est toutes sortes de comportements qui nous amènent de manière associative à penser à toutes sortes d'idéaux c'est pas de ça qu'il s'agit ce sont les comportements exprimant de la manière la plus fidèle notre nature respirer est une itzva manger est une itzva mettre la tzirine est une itzva de la même manière de la même manière que lorsque tu manges tu rajoutes de la vigueur à ta vie c'est-à-dire que tu es plus insufflé de la vie divine et tu rajoutes de la vie dans l'existence et bien exactement pareil quand tu mets ta tzirine et quand tu es dans la tzaka etc. etc. de la même manière que lorsque tu prends un couteau et que tu coupes les veines tu portes atteinte à ta vie exactement pareil quand tu allumes le feu au Shabbat tu portes atteinte à ta vie et tu portes atteinte à la vie de l'existence entière comme il est dit de manière la plus claire et la mitzvot voilà donc les mitzvot que l'homme fera par l'intermédiaire desquels il vivra donc les mitzvot ce sont les lois de la vie donc tout ça j'ai dit comme introduction pour savoir qu'avant d'aller courir à un comportement religieux et un mécanisme aveugle je dirais d'abord avant tout il faut que je fasse qui suis-je qui suis-je après que j'ai compris qui suis-je je peux commencer à me poser la question comment m'exprimer comment m'exprimer de manière optimale mais si je m'adonne un comportement de manière aveugle machinale sans m'être posé la question qui suis-je et bien ce comportement ne sera pas effectif de la même manière et tu risquerais de perdre toute ta vie à une course infernale dans toutes sortes d'objectifs qui soient religieux qui soient au niveau de la matérialité etc qui ne mènent à rien donc faire bien attention faire tes chouva c'est pas seulement un changement au niveau du comportement c'est d'abord avant tout une prise de conscience de mon moi de mon existence donc maintenant avant d'arriver de manière si pointueuse à savoir qui suis-je je peux déjà me rapprocher de mon moi en essayant de comprendre qui suis-je de manière plus globale alors est-ce que j'appartiens au niveau de l'inerte évidemment que non je ne suis pas une pierre alors peut-être au niveau du végétal qui lui pousse et a de la vie moi aussi mais lui il est planté dans son pot il ne bouge pas moi je bouge j'ai des sentiments j'ai un intellectualisme etc donc j'appartiens à une catégorie plus haute alors j'appartiens à la catégorie des humains alors tout ça c'est bien beau je commence à donner un cercle qui va en se concentrant en revenir vers moi mais dans les humains il y a toutes sortes de groupes ethniques et il s'avère que j'appartiens à un groupe spécifique qui s'appelle le peuple d'Israël mais dans ce peuple d'Israël il s'avère que mon appartenance à lui est tellement forte en moi que parfois je suis prêt à renoncer à mon moi pour continuer mon appartenance à ce moi collectif c'est un exemple tout simple supposons que je suis appelé en ce qui s'appelle Tsav Shimoné un ordre 8 de l'armée d'Israël qui me dit arrive d'urgence sur le champ de bataille parce que la guerre est déclarée donc je tiens la garde la brasse sur la frontière syrienne et voilà que surgit tout à coup un soldat syrien avec sa mitraillette et s'apprête à me mitrailler je lui dis pousse arrête de m'inviter pourquoi tu veux me tuer parce que je suis juif et que toi tu es anti-juif et ben voilà je change à partir de maintenant je ne suis plus juif j'appartiens à la nation syrienne je m'appelle Ahmed Moustafa je traverse la frontière et j'appartiens à notre peuple et je laisse tomber le peuple d'Israël et le Moudaï si c'est comme ça ben il ne m'en veut plus bienvenue à El Anosal et comment se fait-il que la totalité des soldats d'Israël en aucun cas ne se comporterait de la sorte ils continueront à combattre jusqu'à leur dernière plus de ça parce qu'il s'avère que mon appartenance à mon peuple est si fortement gravée en moi qu'elle est plus importante à mes yeux que ma propre vie individuelle je suis prêt à sacrifier ma vie individuelle pourvu que je ne quitte pas ma nation c'est pas seulement aujourd'hui où Baruch Hashem on est dans l'état d'Israël sur notre souveraineté avec notre armée etc il en était de même même pendant l'exil lorsqu'on l'a proposé aux juifs ou vous vous christianisez ou on vous jette au feu la quasi-totalité des juifs qu'on prévierait se jeter au feu sans trop réfléchir alors plus dire mais à quoi ça sert de devenir l'ensemble continuons à vivre non vivre déconnecté de mon peuple de mon essence collective nationale n'a aucun sens pourquoi je dis tout ça parce qu'il s'avère donc que cette appartenance nationale n'est pas un hobby comme j'aime bien la guitare j'aime bien la guitare mais je ne donnerai pas ma vie pour jouer de la guitare j'aime bien manger des cacahuètes je peux renoncer à des cacahuètes pour continuer à vivre et j'aime bien aussi le sionisme j'aime bien aussi le nationalisme israélien et bien non ça c'est tout autre chose je ne suis pas prêt à renoncer à cela même au prix de ma vie ce qui prouve que ceci est fortement ancré dans ma nature et réalise l'essentiel de ma nature cela veut dire que si j'ai fait le point et j'ai compris c'est quoi le peuple d'Israël je suis déjà à 99% je sais qui suis-je car la partie essentielle de ma personnalité qui est éternelle et qui apparaît en moi que je rayonne disons c'est cette âme nationale collective qui traverse toutes les générations depuis la nuit des temps jusqu'à l'éternité qui se trouve me traverser me faire vivre et que j'exprime à côté de cela il y a aussi une petite couche superficielle d'un micron de millimètre qui est ma personnalité individuelle qui est aussi importante et qui est secondaire donc tu vois un atsimo on dit le rave couple d'abord avant tout retourner vers toi oui mais qui suis-je bon d'abord 95% de mon moi c'est que là l'israël la première année je suis prêt à renoncer à ma vie individuelle pour continuer mon appartenance au peuple l'israël donc ça prouve que c'est très fort moi et que c'est ma définition essentielle la définition essentielle de mon identité donc retourner vers moi ça passe d'abord avant tout à retourner vers mon peuple je ne peux pas envisager de faire une quelconque teshuvah el-hashem sans faire une teshuvah el-hatsmi une teshuvah vers moi-même et par quoi comment ce moi-même d'abord par mon moi collectif national israélien donc pour arriver à Dieu je n'ai pas le choix que de passer d'abord par arriver au peuple d'Israël et tout celui qui est déconnecté du peuple d'Israël tout son comportement religieux n'a aucune valeur le Rambam le dit de la manière la plus explicite dans Il Frotte et Shuvah chapitre 3 Alaha 13 11 il dit la chose suivante si quelqu'un aurait fait toutes les mitzvahs et n'aurait transgressé aucune avérat de sa vie il faut le trouver ce bonhomme par contre il s'écarte de la collectivité qu'est-ce que ça veut dire du Rambam il s'en fout du peuple d'Israël ni il est joyeux lorsque le peuple d'Israël est joyeux ni il est attristé lorsque le peuple d'Israël est en détrice le peuple d'Israël est en guerre et lui il habite je ne sais pas à Londres ou à Paris ou à New York donc ça peut bien faire moi je suis chez moi à la maison au prochain peut-être pas manger j'ai une gentille femme des gentils enfants j'étudie la Torah je vais la reniver tous les jours la vie est belle si telle est son approche dit le Rambam il n'a pas de place au monde futur tous ces misos n'ont aucun sens il pense servir Dieu en fait il s'est adonné à un comportement mécanique qui n'a aucun rapport avec Dieu pour arriver à Dieu cela ne peut se faire que par l'intémédiaire de Kness et d'Israël ou la collectivité du peuple d'Israël en t'agrippant fortement à la collectivité du peuple d'Israël c'est là que tu arrives à Dieu c'est clair ? donc on reprend dans notre texte la tshuva rachit la tshuva primaire essentielle sur laquelle tout va reposer par la suite Shemira Damar Shakin Giyad qui elle est capable d'éclairer toutes les zones obscures de ta personnalité que l'homme revienne d'avant vers tout vers lui-même à la racine de son âme il y a son âme et la racine de son âme la racine de son âme c'est Klan Israël quand on parle de Klan Israël justement les gens se trompent à croire que Klan Israël c'est l'addition de tous les individus juifs c'est une erreur incommensurable Klan Israël c'est la racine de tous les juifs qu'est-ce que ça veut dire ? je donne une métaphore tu as un arbre avec des branches et des brindilles et des feuilles et des fruits et un tronc et tiens d'abord et avant tout la racine et c'est de la racine qu'on poussait le tronc les branches les brindilles les feuilles et les fruits et les fleurs la racine c'est Klan Israël ça veut dire que même si tu coupes toutes les fleurs et toutes les feuilles et tous les fruits et toutes les brindilles et toutes les branches et tout le tronc jusqu'au ras du sol l'arbre est encore vivant la racine est là elle fera renaître à nouveau tout l'arbre même si Chaz de Shalom viendrait à nouveau Hitler et réussirait à assassiner tous les juifs du monde âme Israël le peuple d'Israël est encore vilain l'âme d'Israël qui a précédé toute autre créature qui s'appelle Knesset d'Israël et qui a atterri au fur et à mesure dans ce monde et qui a incarné Abraham Isaac Jacob les douze enfants de Jacob et après les tribus d'Israël c'est elle notre vie c'est ça que l'âme Israël donc qui a ton âme individuelle qui n'est en fait une branche qui prend sa source et qui est alimentée par la sève qui provient de la racine ça veut dire que très souvent on dit mon âme ton âme son âme c'est une manière de parler ça n'existe pas alors je vous annonce messieurs dames que vous n'avez pas d'âme individuelle l'âme qu'on appelle un échama c'est cette force de vie divine éternelle collective qui traverse toutes les générations ça veut dire que la première créature que Dieu a créé qui s'appelle l'âme c'est Israël c'est l'âme collective du peuple d'Israël qui en fait est l'âme de toute l'existence la vitalité qui fait vivre toute l'existence entière mais qui apparaît de manière optimale dans le peuple d'Israël cette âme traverse toutes les générations c'est la ligne verticale chaque génération c'est une ligne horizontale une génération s'en va une autre génération s'en vient vous savez que dans toutes les manifs on chante Am Israël est-il vrai qu'Am Israël il y a beaucoup plus de juifs au cimetière que de lui s'occuper aujourd'hui on parle de cet âme ça veut dire que c'est une erreur de croire et de dire de manière nostalgique voilà il y a 2000 ans de cela 3000 ans de cela mes ancêtres se sont tenus au pied du Mont-Sinai non à fond c'est moi qui étais au pied du Mont-Sinai cette même âme qui à l'époque si on parle de la verticale est apparue dans tous les individus de cette ligne horizontale qui après sont arrivées au cimetière elle réapparaît dans la génération d'après elle réapparaît dans la génération d'après elle réapparaît aujourd'hui dans notre génération et elle rayonne dans chaque année tu voulais une autre métaphore il y a le soleil et les rayons de soleil de dire un rayon de soleil c'est une manière de parler mais en fait ça n'existe pas la véritable existence c'est le soleil et le soleil rayonne donc d'une certaine manière on appelle ça un rayon de soleil mais il n'y a pas de rayon de soleil la seule existence qui existe c'est le soleil et le soleil est tellement lumineux qu'il rayonne mais non si le rayon de soleil rentre dans cette chambre et qu'il s'avère que la vitre est un petit peu de couleur orange et bien le soleil apparaîtra comme rayonnant de manière orange et s'il rentre dans une autre chambre dans laquelle la vitre est violée et bien il apparaîtra rayonnant de manière violette en fait le soleil est en dehors de toutes les couleurs ça veut dire que cette âme collective nationale éternelle lorsqu'elle apparaît en vous avec certains aspects héréditaires culturels ça apparaît sous une certaine couleur mais la même âme collective apparaît aussi en lui qui lui a un patrimoine culturel différent un héritage héréditaire différent qui lui donne un autre aspect mais ceci n'est qu'une petite peau superficielle presque insignifiante l'essentiel de votre personnalité c'est cette âme collective nationale éternelle qui traverse toutes les générations qui apparaît dans chacun de nous c'est ça ce qui s'appelle la Nechama et c'est ça ce qu'il dit le Rav donc pour savoir qui suis-je je ne suis pas une brindie et je ne suis pas une feuille je suis la feuille qui exprime la racine la sève de cette racine m'alimente et me fait vivre c'est vrai que j'ai une certaine particularité s'il n'y avait pas toutes ces feuilles l'art ne serait pas aussi joli donc c'est vrai que l'essentiel c'est la collectivité c'est-à-dire la racine collective qui précède tous les individus mais il y a aussi une importance dans la particularité et vous voyez bien que Dieu est intéressé à ce que toutes ces particularités apparaissent dans ce monde et lui se soucie tous les matins de venir les réveiller gentiment et les faire continuer à vivre parce qu'il croit en nous il a énormément de emunah envers nous Rabbah emunatera grand emunah Dieu envers nous qui nous fait revivre tous les matins donc c'est ce que dit Laura Laura la première des tshuva c'est de revenir à soi-même mais ne pas te tromper ton moi-même mais pas seulement cette peau qui est un micron de millimètre insignifiante ton toi-même c'est cette existence éternelle collective nationale qui a existé depuis la première seconde de la création divine et qui existera pour l'éternité entière comme il est dit à tel béni israël à ni hachèm le chine de la manière que moi je ne disparaîtrai jamais vous aussi le peuple israël vous serez là avec moi pour l'éternité c'est ça notre essence la plus première et de cette manière là il reviendra vers Dieu si tu veux arriver à Dieu ça doit passer par l'intermédiaire de ta personnalité qui est l'expression de la personnalité collective et c'est comme ça que tu arrives à Dieu et ne pas te tromper qu'arriver à Dieu c'est rentrer dans une course infernale de comportement voilà si je mets tous les jours trois de filines et je réponds 14 kadiches et je m'en c'est de viande et pas une autre viande je suis proche de Dieu tu te gourdes sur toute la ligne Dieu n'a pas demandé de mettre sur pied des robots automatiques et des êtres pensants qui sont conscients de leur existence et qui comprennent que leur existence individuelle n'est que l'existence collective nationale et qui a une vocation de drainer l'humanité entière vers le bien jusqu'à ce que l'histoire entière s'améliore par l'intermédiaire de cette entité collective nationale du peuple d'Israël et c'est comme si tu arriveras à l'âme de toutes les âmes et c'est ainsi qu'il progressera niveau après niveau dans la sainteté et dans la beauté mais non cette démarche c'est aussi vrai pour l'individu que pour tout un peuple l'individu aussi il peut se considérer qui tu es et bien je suis ingénieur en informatique je suis aussi prof de sport et je suis aussi papa et je suis aussi mari et je suis aussi je ne sais pas balayeur de la maison mais ça c'est pas toi tout ça tout ça ne sont que des activités que tu crois que ta personnalité c'est l'addition de tes activités reviens d'abord à ta propre essence après que décides quoi en faire comment l'exprimer de manière optimale en étant gentil avec sa femme en étant un bon papa en étant un un citoyen fidèle de l'état d'Israël etc etc ceci ne sont que les expressions de mon moi mais ça ne commence pas par les expressions c'est une grosse erreur en mettant mes filines en étudiant la Torah en donnant la Zdaka mais cela ne commence pas par cela ceci ne sont que des expressions de la même manière si tout un peuple en l'occurrence le peuple d'Israël veut retourner vers Dieu et bien d'abord avant tout il doit savoir qui il est et retrouver son identité propre et se regrouper il y a 20 millions de juifs éparpillés dans tout le globe terrestre et ces 20 millions de juifs décident de faire tes chouva tu vas vers quoi vers Dieu et où se trouve le divin dans le peuple d'Israël et toi tu es collé au peuple d'Israël non tu t'appelles Jean-Pierre Delatron qui habite Paris et l'autre il s'appelle John Spurer il habite l'Amérique il travaille pour les américains il donne toute sa vie pour le développement de la calcala l'économie américaine et sa conscience et bien c'est la culture américaine regarde 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 tu veux revenir à Dieu reviens d'abord à ton essence propre reviens à ton peuple reviens à ta atsma'ut pour arriver à ta atsmi'ut reviens à ton indépendance nationale pour retrouver ton indépendance individuelle pour retrouver le divin qui se trouve dans ton individu donc c'est la raison pour laquelle lorsque la Torah parle de la teshuvah dans Parashat tu retourneras vers l'éternel ton Dieu le passé ou d'après on y supposait il parle de l'application des mitzvot il mettra des tchidim tu garderas le shabbat et ainsi de suite et bien non de quoi parle le verset d'après si combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde de là-bas Dieu te réunera et t'amènera vers la terre qu'il avait promis à tes ancêtres on ne voit pas tellement le rapport le titre du paragraphe du chapitre est tu retourneras vers l'éternel ton Dieu et quand le développement commence on ne parle pas de mitzvot on parle de la réunion des exilés et bien oui c'est la première charnière du processus de la déchouva retourner d'abord vers ton peuple vers ta terre vers ton essence vers ton indépendance ce n'est qu'après à la fin du péret et après tu reviendras vers Dieu totalement car en hébreu il y a une affranah entre le mot ad et el quand tu dis je vais je vais jusqu'à la maison mais je ne rentre pas encore dans la maison si tu veux dire je rentre à la maison donc il y a un certain retour vers Dieu premier qui est un retour vers le peuple d'Israël un retour vers la terre d'Israël un retour vers la retrouvaille avec notre indépendance entre quantité nationale notre véritable définition de la définition de notre identité ce n'est qu'alors qu'on peut commencer à dévoiler notre propre nature collective et individuelle et alors les mitzvot apparaissent et la chérie c'est comme ça que c'est décrit dans la parasha de la teshuvah le parasha d'Yitzavim la quatrième montée à la Torah donc il dit le Rav de la manière c'est-à-dire qu'un individu peut partir en perdition avec toutes sortes d'activités et oublier son moi un peuple entier aussi peut oublier sa propre identité et tous ces individus sont épargnés aux quatre coins du monde et chacun a une activité totalement différente et le dénominateur commun on ne sait plus exactement où il se trouve donc on s'invente toutes sortes de pseudo-identités comme si que le peuple d'Israël avait une identité religieuse comprenez il y a par exemple les chrétiens c'est une identité religieuse mais tu peux être chrétien français comme tu peux être chrétien allemand comme tu peux être chrétien suisse ce qui n'empêche pas que les français puissent rentrer en guerre avec les allemands donc ça prouve bien que l'identité religieuse n'est pas la véritable identité parce que tu ne luttes pas contre un individu de la même identité ce qui prouve que l'identité c'est l'identité nationale le peuple d'Israël ne luttera jamais contre les juifs car son identité est nationale mais un chrétien allemand peut lutter comme un chrétien français car la religiosité n'est que l'expression de l'identité donc ayant oublié notre identité qui est une identité c'est-à-dire une entité nationale que Dieu a créée ce peuple-là je me le suis créé pour qu'il proclame ma gloire ou comme le dit David Améler dans Télim un peuple créé proclamera la gloire de Dieu la louange de Dieu c'est une création lorsqu'Akadosh vous s'est adressé à Abraham Abidou il ne lui a pas dit va faire une comment dire ça une communauté de religion non va vers la terre je ferai le droit à une grande nation donc il s'agit là d'une identité nationale d'une race qui est la continuation d'Abraham Yitzhak qui est une famille dans cette famille il y a Knesset Israël qui est une nature spirituelle différente des autres nations donc si tu veux retourner à Dieu retourne vers cette nature et exprime-la de manière optimale telle qu'Akadosh l'a dit et l'Aretacharareka c'est la terre que je t'indiquerai car cette terre a une faculté de mettre en évidence d'exprimer de manière optimale cette nature donc dit le Rav il en est de même aussi bien pour l'individu qui ne part pas en perdition dans toutes sortes d'activités et oublier son moi que pour un peuple d'abord avant tout c'est un peuple qui regroupe ses exilés qui re on va dire cristallise toutes ces cellules qui sont écartées pour reformer un organisme vivant et l'humanité entière qui est dans les domaines toutes les erreurs toutes les fautes toutes les catastrophes découlent du fait qu'on eût oublié notre propre identité notre essence si par hasard elle dirait qu'elle veut retourner vers Dieu qui dirait la personnalité individuelle la personnalité collective ou même encore la personnalité universelle elle veut retourner vers Dieu sans passer par cet état de réunir ses exilés que ce soit la chaîne individuelle qu'on l'a dit ne pas partir en toutes sortes d'activités réunis-toi recentralise-toi retrouve l'essence de toutes ces activités à l'échelle nationale rapport d'abord tous les juifs à l'échelle universelle réunis l'humanité en un seul bloc qui comprennent qu'ils appartiennent à une seule entité universelle avec toutes sortes de distinctions et j'en pense qu'il y a les français les allemands les anglais tout ça est vrai et d'abord avant tout il y a l'humanité nous sommes tous les enfants d'Adam et Jean chacun avec ses aspects chacun avec ses atouts comme dans une famille il y a un enfant d'une telle nature un autre enfant d'une telle nature mais nous appartenons tous à la même famille nous mangeons tous la même barnite et nous servons tous la nourriture du même frigidaire il n'y a pas des compartiments avec des quatre mains et si tu touches à ma banane je te mitraille nous appartenons tous à la même identité collective universelle donc lorsque l'humanité se pensera de cette manière qu'elle appartient d'abord en tout à une seule entité globale elle pourra retourner à Dieu on est en bonne route il y a une démarche de globalisation qui est en train de se faire depuis voilà cent ans ce n'est pas par hasard depuis que le peuple d'Israël revient en hérèse d'Israël ce qui veut dire que les cellules perdues du peuple se recristallisent en tant qu'organisme de cœur le cœur se remet à battre et il remet en bonne santé l'humanité entière et petit à petit on arrivera à une situation de l'abolissement total de toutes les guerres mondiales de toutes les guerres le retour du peuple d'Israël sur sa terre n'est pas un refuge national pour les pauvres juifs qui ont été opprimés pendant 2000 ans mais une remise en place du cœur dans l'organisme universel qui va remettre l'humanité entière sur ses pieds et on le voit de manière la plus claire pour ceux qui ont les yeux en face des trous ce n'est pas par hasard que toute cette on va dire cette démarche de globalisation qui a commencé d'abord par les Etats-Unis après l'URSS dernièrement ces 40 dernières années l'Europe qui se réunit et qui comprennent qu'on a une responsabilité collective l'ONU avant ça la SDN cette pensée collective globale n'est pas par hasard elle est le fruit direct du retour du Pemisret sur sa terre donc dit le Rao si cette personnalité aussi bien individuelle nationale que universelle dirait qu'elle veut retourner vers Dieu sans réunir sans réunir toutes ces particules tous ces exilets c'est une chouva de tricherie d'arnaque ce n'est pas le véritable chouva c'est un mensonge tu te mens à toi-même et tu penses que tu reviens à Dieu en fait tu reviens à un comportement machinal et à la loi qui ne mène à rien le terme de chouva c'est vrai on le retrouve par exemple dans les gens de Ninvé Dieu avait envoyé le prophète Yonah pour que les gens de Ninvé fassent chouva en fait ils ont fait une chouva seulement apparente ils ont jeûné ils ont déchiré leurs vêtements mais il n'y a pas eu une transformation intérieure de leur aspiration qui sont restées les mêmes personnes avec les mêmes aspirations vides et sales et cruelles mais qui au niveau du comportement ont changé d'allure donc toi aussi à l'échelle individuelle tu peux rentrer tout d'un coup dans un entrain d'application très minutieuse de tous les mitzvot mais ta tête est totalement entre pas tu n'es pas une chouva ne te leurre pas ne te trompe pas chouva c'est de retourner à Dieu pour retourner à Dieu ça passe en intermédiaire de retourner vers ton peuple et qui t'amène à retrouver vers toi-même et c'est vrai qu'alors que tu trouves un divin qui est le divin ne se trouve ni dans les cieux ni de l'autre côté de la mer il se trouve en toi c'est là-bas qu'il faut le chercher et donc de cette manière qu'il ne faudra qu'exprimer le nom de Dieu en vain tout est récitation de prière tout est mitzvot ne mène à rien si l'essentiel y manque donc pour conclure ce paragraphe qu'il aura ce n'est que dans cette grande vérité de teshuva vers soi-même que l'homme le peuple le monde les mondes et l'existence entière ne pourra retourner vers son créateur les ors pour être éclairés de la lumière de la vie de la lumière divine et ceci est le secret le plus profond de la lumière messianique car le messie que tout le monde attend depuis bien longtemps chaque fois que deux vues se rencontrent ils disent c'est quand qui vient le messie mais qu'est-ce qu'il vient faire exactement ce messie nous enlever les corps au pied nous faire gagner de l'argent etc ou bien nous épargner toutes les souffrances qu'on arrête d'être reprimé et bien non ça ne sont que des détails le machiach en fait son rôle c'est d'amener l'humanité entière à retrouver sa véritable essence sa véritable nature et de par là même de se comporter en adéquation avec cette véritable nature alors de manière naturelle il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus de mal les gens ne chercheront plus à s'empiquiner les uns les autres au contraire s'entraider les uns les autres on vivra dans un monde édénique c'est Orochim Machiach donc Orochim Machiach la lumière messianique plus encore que le messie lui-même pour ceux qui ne connaissent pas ces termes et ces thèmes il y a plein de gens qui ont entendu parler du machiach le messie mais il y a quelque chose de bien plus grandiant bien plus grandiose et qui précède la venue du messie ce qui s'appelle Orochim Machiach la lumière messianique la lumière messianique a commencé depuis la nuit des temps depuis que Dieu a créé le monde il y a marqué Yei Or qu'il soit lumière Vaille Or et la lumière fut on est de lui dire et il en fut ainsi c'est une redondance c'est-à-dire qu'il soit lumière et la lumière fut on dit ce razal il ne s'agit pas de la même lumière Dieu pensait créer le monde avec une certaine offensive de la lumière il a vu qu'elle était trop forte donc il a atténué l'intensité de cette lumière et au fur et à mesure de l'histoire il augmente le volume de cette lumière de quoi s'agit-il ? évidemment ça fait une lumière physique la lumière de Dieu la volonté divine situation humaine meilleure va en progressant constamment il y a un flux divin constant qui pousse l'existence à s'améliorer tout ce qui s'améliore dans ce monde est la conséquence directe de Oroch Mashiach cette lumière messianique est un dynamisme constant qui fait progresser l'existence vers son but ultime afin d'amener l'humanité finalement à une paisibilité un bonheur tel que l'homme est digne de vivre pour l'instant les humains s'enquiquinent les uns les autres les entités nationales c'est ce qu'un mouche et des tueries et des atrocités se font dans le monde par toutes sortes d'égoïsme etc donc Oroch Mashiach qui est la lumière messianique mais qui est en fait l'apothérose de la teshuva en israël également la teshuva teshuva et geoula ça va de pair la geoula c'est la teshuva par excellence teshuva permettent aux divins d'apparaître de manière optimale à travers lui ça commence d'abord avant tout pour l'indiquer le retour d'Israël le Mashiach le Mashiach c'est celui qui réunit c'est comme ça que le Rambam le décrit dit le Rambam tout celui qui ne croit pas en Messie non seulement il renie les prophètes ni il renie aussi la Torah Moshe Rabbeinu et la Torah vous pouvez dire où c'est marqué dans la Torah Mashiach si vous parcourez tout le roumage vous ne trouverez pas une seule fois le mot Mashiach apparaître dit le Rambam la Torah on a témoigné comme il est dit comme les exilés se trouveraient au contraire du monde de là-bas Dieu réunira tes exilés et le ramènera dans la terre qu'il avait promis à tes ancêtres jusqu'à là c'est bien ce qu'il dit le Rambam on n'a pas vu le mot Mashiach donc on voit bien que selon le Rambam le Mashiach c'est le Kibbutz c'est la réunion des exilés ce n'est pas tout le Mashiach mais c'est le premier maillon du processus messianique pourquoi ? c'est exactement ce qu'on est en train de dire on ne peut pas retourner au divin et le divin ne se trouve pas dans le ciel mais se trouve en nous dans notre essence et notre essence et notre essence ne se trouve pas dans les individus mais dans le clan donc d'abord avant tout il faut reformer ce clan recristalliser toutes ces cellules qui étaient perdues en un seul organisme en un émettisseur donc au Rosh Hashia c'est ce qu'il dit là par là il termine la piscale ceci est le secret de la lumière messianique qui est l'apparition de l'âme du monde le processus du retour d'Israël sur sa terre qui paraît un processus banal voilà avec des juifs qui vivent en novembre et maintenant ils vivent en Israël ils ont pris leur fourche ils ont commencé à travailler l'intérieur très sympa mais qui a rapport avec la sainteté disent certains religieux et bien vous n'avez pas rien compris ce processus déclenche une renaissance de l'humanité entière ce processus de l'unification de l'état d'Israël la prospérité en Israël la progression constante technologique et dans tous les domaines et évidemment de la Torah car jamais il n'y a eu une telle une telle quantité d'étudiants dans la Torah dans toute l'histoire du peuple d'Israël comme aujourd'hui et la Torah va grandissant ça paraît tout à fait normal mais il y a cent ans ça ne paraissait pas du tout normal parce qu'il y a cent ans tout le judaïsme et toutes les grandes échivotes du monde se trouvaient en dehors d'Israël et ici il n'y avait rien ce n'était pas seulement une pauvreté matérielle c'est une pauvreté horrible du point de vue spirituel il n'y avait rien et aujourd'hui le centre de Torah mondial se trouve en hérite Israël même ceux qui ne prônent pas le sionisme aujourd'hui incitent à monter en hérite Israël ne serait-ce que pour s'améliorer en Torah et en religivité donc dans tous les domaines de la vie d'Israël tout va en progressant mais ce qui nous intéresse ce n'est pas que le peuple d'Israël progresse c'est que le cœur commence à rebattre et lorsque le cœur commence à se rebattre et bien il irrigue tout l'organisme universel de sang empli d'oxygène et qui ramène petit à petit de manière inconsciente l'humanité entière vers sa propre nature qui n'est autre que le divin qui se trouve ceci est le secret le plus interne c'est-à-dire la cause la plus profonde la finalité la plus lointaine du messianisme l'apparition de l'âme du monde entier de l'humanité entière lorsqu'il éclairera dans toute sa vigueur alors le monde reviendra à la racine même de l'existence le Hore Hachem à l'âme galé et la lumière de Dieu apparaîtra sur lui seulement dit le Rav et c'est comme ça qu'il conclut cette piscale de la source de cette grande teshuva que l'homme puisera toute sa vie de sainteté ça veut dire avant de réfléchir de mettre les féminines ou de ne pas mettre les féminines d'allumer Nero Shabbat ou pas l'allumer Nero Shabbat ne rentre pas dans ses considérations techniques pragmatiques pense d'abord et avant tout qui tu es qui est une cellule de ce corps national extraordinaire qui s'appelle le peuple d'Israël qui lui-même est le cœur de l'organisme universel et par cette activité religieuse j'insuffle de la vie dans l'univers entier en m'améliorant au niveau de l'humidote c'est pas pour être plus fonctionnel parce que si je suis nerveux personne va vouloir être une copain si je suis nerveux je vais me faire vider du boulot j'ai intérêt à me calmer je te gorge sur tout le monde je suis à ta coesse à ta me tuta que la chienne même si tu es sur une île déserte et que tu ne portes atteinte à personne tu t'énerves tu rentres le pied je sais pas tu donnes un coup de pied sur un arbre mais tu as fait devant la personne non quand tu t'énerves tu te déconnectes de Dieu il y a moins de souffle divin qui apparaît en toi donc tu dégrades ta vie tu dégrades le peuple d'Israël tu dégrades l'univers entier ça veut dire dans toutes tes tes volontés d'amélioration d'amélioration que ce soit au niveau de d'amidotes au niveau de ta prière au niveau de ta dans l'application minutieuse de tes mythos n'oublie pas l'essentiel ne te laisse pas aveugler par ces comportements ces comportements ne sont que des expressions de quelque chose de grandiose de quelque chose d'éternel de quelque chose qui va bouleverser l'histoire humaine entière à chaque petit comportement que tu fais que tu penses s'améliorer n'oublie pas l'essentiel c'est ça qui doit être ma motivation essentielle dans mon amélioration de toutes mes ce n'est qu'alors que ce sera une véritable tshuva à la chaîne sinon tshuva c'est le réunion c'est une tricherie c'est une remarquerie qui ne mène à rien c'est du temps perdu carrément on reprend on va terminer de la source de cette grande tshuva qu'on vient de décrire tout individu devra puiser dans sa conscience dans sa conception de cette grande de cette grande idéale et trahi toute sa vie de sainteté tout son comportement de religion alors ce sera une véritable tshuva tshuva et le 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 tshuva évidemment si quelqu'un ne s'adonne qu'à l'étude les aspects techniques de la Torah ce qu'on appelle Allah sans comprendre quelle est la finalité quelle est la vocation de l'histoire de l'Israël à travers ses comportements il n'y arrivera jamais ça ne va pas lui arriver dans son crâne de manière magique c'est toute une science qu'il faut étudier pour ce que quelqu'un étudier la Torah il doit partager son temps entre les grandes lignes du judaïsme la vocation du judaïsme et du bon d'Israël qui s'appelle l'imoudé Haïmouna la science de la Haïmouna et après ne pas rester seulement au niveau du principe et de la théorie comment concrétiser cela au niveau du comportement journalier corporel la halaha et ce n'est qu'en unifiant ces deux dimensions qu'on fait véritablement avancer le monde l'un sans l'autre ne donne rien là il a mis plus l'accent sur l'interrupté et c'est pour ça qu'il termine par ce mot pense repense tout et comme on l'a dit à plusieurs reprises pas besoin de faire des fautes pour faire tes chouvas chacun de nous est censé faire tes chouvas tous les jours donc même si c'est jusqu'à présent que tu te considéres comme un religieux pratiquant comme on dit en France un pratiquant froum qui applique de manière munisseuse toutes les mitzvot c'est jusqu'à présent y avait jamais pensé à cela et bien sache que tu marches à côté de tes pompes et le temps est arrivé de faire tu vas d'insuffler un siffle grandiose pour tes comportements minutieux et c'est comme ça qu'ils arrêteront d'être minutieux et tes comportements se domineront aussi grandioses Coltou portez vous bien à la semaine prochaine on pensait faire trois biscottes et bien on l'a fait qu'une donc vous payez qu'un tiers alors on se retrouve dans cette chaîne la semaine à la même heure pour le cours de Rezat Chouva en attendant ce cours là